Comme vous le remarquerez aisément, pendant l'épisode, le son a de sérieuses tendances à cracher. Oui, c'est un peu le bordel en ce moment. Comme vous le savez, je monte comme je peux, comme me le rappelle souvent ma femme. Et j'essaie de faire un peu avec les moyens du bord. En tout cas, sachez que dès la semaine prochaine, je compte commencer à mettre en place les épisodes nouvelles versions. Donc avec l'image que je vous avais présentée et puis le son qui va bien. Et voilà, c'est une période un petit peu difficile. Mais comme dirait l'autre, le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Bon épisode. Je ne suis pas content. C'est l'instant chiappa. Ouais, l'instant chiappa. On dirait une émission pourrie. Non, c'est le projet de Marlène Schiappa pour le quinquennat. Je vous l'avais déjà expliqué. Ce genre de demi-ministres ont toujours le droit à un seul et unique moment de gloire pendant le quinquennat. Et donc là, du coup, c'est comme le changement. C'est maintenant. Marlène Schiappa, qui nous casse les couilles sur tous les plateaux de télévision depuis Pétahouchnock, a décidé maintenant de lancer son grand projet de loi pour lutter contre les violences sexistes et les violences sexuelles faites aux femmes. Elle a donc décidé d'annoncer cinq mesures pour lutter contre ce qu'elle appelle un féminicide. Puisque je rappelle que nous, les hommes, on est cons au point, bien sûr, de vouloir exterminer les femmes. Comme si on n'était pas capable de comprendre que sans ça, l'espèce était légèrement condamnée. Et nous allons donc découvrir ces cinq merveilleuses mesures ensemble, les amis. Première mesure, donc, une campagne de télévision qui sera composée de trois clips composés par le ministère afin de sensibiliser les gens aux problèmes et aux réalités du harcèlement sexiste en France. J'en ai très bien, c'est un des milliers de la place, les gens tu m'as dit, c'est pas très bien, finalement, c'est pas un petit peu plus. Musique Oh, putain, c'est joli, hein. Ah, mise en scène, cadrage, lumière, étalonnage, crescendo, émotions, le final dans la vraie vie. Sophia a été voilée, violée, pardon. Allez merde, clip suivant. Dis-donc moi je te cache pas, je suis... Eh, mais arrêtez ! Eh, on a vu ce qui s'est passé. Si tu veux, on va voir les CPE ensemble. Ils ont pas le droit de faire ça. Oh là 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 là, putain c'est du grand cinéma les copains. Alors, je vais encore vous casser les couilles pendant 30 secondes. On va mettre le troisième parce que moi vous savez c'est comme Star Wars. Les trilogies, je suis obligé de les voir jusqu'au bout. Ça va ? Oui ça va. Si tu veux, demain, on pourra aller boire un café quand Jacques sera au travail. Bravo ! Franchement, je regrette même de pas avoir pris du pop-corn à l'entrée. Donc, on résume. Premier film, donc c'est Jean Baptou qui a la gueule de Pénaud, un peu d'ailleurs, c'est oppressant, qui est en train de mater la petite Sophia pour la violer. La deuxième, c'est le justicier masqué du Wakanda qui va sauver la petite Baptou qui se fait agresser parce que les autres Baptou n'en ont rien à foutre. Et le troisième, bien évidemment, c'est ce bon vieux Jean-Jacques qui tabasse sa femme. Vous avez pas l'impression que vous avez oublié quelques personnes dans l'équation des violences sexistes ? Bah, je sais pas, moi, par exemple, le barbu polygame juif ou musulman d'ailleurs, qui tabasse sa femme ou le chef de mafia albanais qui fait tapiner des nanas en menaçant de leur couper les jambes si elles le font pas. Et pour les 60 000 femmes excisées qui vivent en France, je suppose qu'elles ont été excisées par Jean-Jacques, le cis blanc hétéro, malte sexiste, dominateur. C'est fou, ils ont réussi à faire encore plus à chier que les clips qui nous avaient vendus de prévention contre l'antisémitisme à l'époque. Donc du coup, Marlène, petite devinette, qui qui sait qu'est le plus nuisible au vivre ensemble et à une société harmonieuse entre ceux qui disent que c'est jamais la faute des blancs et ceux qui disent que c'est toujours la faute des blancs ? Réponse, les deux pareils, voilà, les deux foutent la merde. Enfin bon, c'est pas grave, je vais prendre sur moi et attendre avec impatience le prochain article du Monde ou des Inrocs qui va nous expliquer une campagne de prévention du ministère irrite certains à l'extrême droite. Enfin bon, bref, c'est pas grave, on a le droit de se planter sur la première proposition, mais on va étudier les autres. Alors, proposition numéro 2, le lancement en octobre d'une plateforme de signalement en ligne des violences sexistes et sexuelles. Est-ce que c'est vraiment utile que je rappelle ce que j'avais déjà dit à Gérard Collomb ? Je ne pense pas. Troisième proposition, la création d'une plateforme de localisation des hébergements d'urgence accessibles aux professionnels pour mettre à l'abri plus efficacement et plus rapidement les femmes en danger. Voilà, donc vous allez lancer une application, quoi. Non mais c'est bien, c'est pas suffisant, mais c'est bien. Je suppose d'ailleurs que vous avez profité également de cette initiative pour créer de nouveaux centres d'hébergement afin que ceux que vous allez ramener avec votre application puissent y être reçus, parce que pour l'instant, ils sont légèrement débordés. Non, c'est normal. Quatrièmement, l'engagement des premiers contrats locaux contre les violences. Bon, alors là, ouais, bah c'est un contrat, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu le contrat tremplin, le contrat génération, le contrat communauté, le contrat première embauche, le contrat de ta mère. Donc moi, de toute façon, dès que j'entends contrat quelque part, c'est de la merde. Et enfin, dernier point, l'opération aucun n'appelle sans réponse, en effet, afin que 100% des appels puissent être répondus, une subvention supplémentaire de 120 000 euros sera attribuée à la fédération qui gère le 39-19 dans le but d'engager trois postes supplémentaires d'écoutante. Trois postes ! Non, trois, y'en a trois. Y'en a trois personnes en... Donc, au niveau performance, vous visez quoi ? À peu près un niveau de prise en charge équivalent à... Allô ? Détresse à l'étier, je vois les nouvelles. Donc voilà, c'est ça le projet, en fait. Vous allez nous foutre, monsieur Mortès, derrière un téléphone pour répondre. Ah bah non, je suis con, monsieur Mortès, il est occupé à violer la petite Sophia et a tabassé sa femme. Allô ? Je suis au bout du rouleau, là. Qu'est-ce que je dois faire ? Appuyer sur le bouton ! Ouais. Bon, après, on peut pas en vouloir à Marlène, hein. Elle peut pas être sur tous les fronts. Elle a d'autres combats à mener en parallèle, bien évidemment, comme elle nous l'indique sur Twitter. Il y a des écoles où les petits garçons refusent de donner la main aux petites filles. Nous devons lutter contre cela, protéger les enfants et défendre les valeurs de la République. Marlène, c'est normal que les petits garçons, ils prennent pas la main des petites filles. Ça s'appelle la timidité, en fait. La timidité ! Voilà, c'est les petits garçons, ils sont timides, ils veulent pas. Oh là là, je veux pas, parce qu'après, oh non, non, je sais pas, c'est différent de moi. C'est normal, putain de bordel de pompe à cul, n'importe quel pédopsychiatre aurait pu te l'expliquer. D'ailleurs, s'il y a des pédopsychiatres qui regardent cette vidéo, il y aurait peut-être pas moyen de signer une pétition ou de monter un truc pour que cette femme dégage. Marlène, il faudrait peut-être arrêter de sexualiser les moubles deux minutes, je veux dire, c'est pour la même raison que les petites filles et les petits garçons, quand papa et maman, ils se font un bisou, ils font un beurre, c'est caca-boudin, c'est dégueu, parce qu'ils sont pas sexualisés dans ce sens-là. Alors attention, je dis pas que les gosses n'ont pas un rapport à la sexualité, les psychologues ont montré leur rapport aux objets, leur rapport à leur propre corps, mais le petit gosse de base, il veut pas prendre la main de la petite fille, le petit gosse de base, il se demande pas s'il va sortir avec Marlène qui écrit des romans érotiques ou pseudo, ou avec Natacha qui est chargée de com' chez AXA. Non, le petit gosse, il se demande comment il va libérer la planète Zultarkad de l'influence des orglubiens. Alors oui, vous allez me dire, il y a aussi le problème de quand les petits garçons et les petites filles doivent se donner la main tout simplement pour traverser la rue, aller au musée ou rentrer en classe. Mais, enfin, je veux dire, à un moment, les garçons donnent la main aux garçons, les filles donnent la main aux filles, et en plus, vous êtes tellement cons que, je veux dire, si vous commencez à dire, les garçons, ils donnent pas la main aux petites filles, après, il va y avoir toute la team, les mecs, pardon, comment ça, les petits garçons, ils sont obligés de donner la main à des petites filles ? Et s'ils veulent donner la main aux petits garçons, si deux petits garçons, ils veulent se montrer qu'ils sont capables de se tenir la main, hein, bande d'homophobes ! Ça ne tient pas à votre truc, parce que les gens sont ce qu'ils sont et qu'on peut voir des discriminations partout. Ou alors, autre possibilité, Marlène Schiappa parle de gosse de 3 ou 4 ans qui serait islamisée et qui serait, ah non, je donne pas la main aux filles, c'est haram. Mais non, mais Marlène, tu sais très bien que ça n'a aucun fondement, enfin. C'est ce que dénonçait l'extrême droite il y a encore 2 ou 3 ans que t'étais la première en tête à dire ah ben non, fachosphère, mensonge, fachosphère ! Non, ça doit pas être de ça que tu parles. Et puis, même si ton délire était vrai, je veux dire, pourquoi est-ce que ce sera la faute des petits garçons qui veulent pas prendre la main des petites filles ? Alors, je sais pas, peut-être que je me suis pris un peu plus de râteau que les autres quand j'étais niard, mais j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup les filles qui veulent pas donner la main aux petits garçons. Donc t'es tellement obsédé, là, par ta croisade, là, contre le cis, blanc, hétéro, mal, sexiste, dominateur, je sais pas ce qu'ils t'ont fait, enfin, peut-être ce qu'ils t'ont pas fait, d'ailleurs. Mais bon, bref, que tu vas transposer tes délires, là, sur des enfants ! C'est-à-dire que dans ta tête, le petit Timothée qui va voir ses parents et qui lui dit les filles, c'est caca boudin, et c'est... que c'est moche ! Lui, il est oppressif, lui. D'accord, ok. Bon, c'est pas grave. Marlène, tu vois, autant je me suis pas jeté sur le truc quand tout le monde disait quand ton espèce de réforme, là, pour les cours d'éducation sexuelle à l'école qui, un, n'est pas de toi, et deux, existe déjà, je me suis pas jeté dans la foule parce que c'était de la merde, mais là, sur ce cas précis, tu sexualises les mômes. Et me dites pas que c'est un délire ! Ces initiatives à la con sont même soutenues par des articles dans le monde ! Selon la géographe du genre Edith Maroui-Jules, attends, déjà, est-ce qu'on va s'arrêter là ? Elle est géographe, la dame, ou elle est pas géographe ? Non, parce que c'est quoi, géographe du genre, là ? Il y a des géographes du genre, il y a des sociologues du genre, il y a des psychologues du genre, il y a des biologistes du genre, aux Etats-Unis, il y en a un, il y a des physiciens du genre, des mathématiciens, bientôt, du genre, 1 plus 1 égale 3, bah oui, 2, c'est binaire, c'est oppressif ! Selon la géographe du genre, donc, Edith Maroui-Jules, l'aménagement des cours d'école participe à la ségrégation entre les garçons et les filles. J'observe depuis 10 ans les garçons et les filles jouer dans les cours de récréation. Si je devais résumer ce que j'observe, encore une fois, c'est normal, bande de malades ! L'organisation très répandue des cours avec un terrain de foot contribue grandement à cette ségrégation. Les garçons occupent une place centrale alors que les filles sont reléguées au coin. Elles sont invisibilisées même si elles sont nombreuses. On ne les voit pas. Mais c'est qui, on ? Les garçons, ils voient les garçons, les filles, elles voient les filles, les garçons, ils voient les filles, les filles, ils voient les garçons et les surveillants, bah s'ils font normalement leur taf, ils voient tout le monde. C'est qui, on, putain ? Sous couvert de cela, se noue la question des garçons qui ne jouent pas au foot et que l'on va traiter de filles, le sexisme est lié à l'homophobie. Donc, euh... Non, non, mais parce qu'on a eu les bancs Waffen-SS, là, on a eu les sparadroats néo-nazis, on a eu les lunettes de la colonisation, donc maintenant, on a les terrains de foot homophobes. À l'échelle nationale, la Charte pour la laïcité, lancée en 2015 par Najat Vallaud-Belkacem, a fait avancer les choses, notamment en obligeant les collectivités à traiter des questions de mixité. Mais les budgets alloués à l'échelle nationale pour la mixité filles-garçons restent encore insuffisants. Parce qu'il n'y a pas de thune ! Bordel ! Quand est-ce que vous vous ferez ça dans le crâne, sans déconner ? Ok, on va régler les problèmes de chômage, on va régler les problèmes d'incivilité, on va régler les problèmes de délinquance, on va régler les problèmes de grand banditisme, on va régler les problèmes et ensuite, on s'occupera de vos putains de terrains de foot inclusifs. Bon, après, attention, Marlène, elle a aussi de brillantes idées quand les sujets sont particulièrement graves, comme le sujet de la pornographie, auquel les enfants sont malheureusement de plus en plus confrontés. Et c'est pourquoi Marlène Schiappa a décidé de mettre en place un système de filtres qui permettrait aux enfants justement de ne pas accéder à des contenus pornographiques sur un ordinateur, un filtre qui donc, dès qu'ils vont sur ce genre de site, l'œil les empêcherait d'y accéder. J'en ai marre de me répéter ! Putain, ça existe déjà ! Ça s'appelle le filtre parental, le filtre parental, maman ! Oui, époux 1, époux 2 ! C'est pas la question, putain de bordel de merde ! Ça existe déjà ! Donc c'est quoi la prochaine étape ? Tu vas encore aller sur les plateaux de télévision pour défendre un truc qui existe déjà ? Alors, mesdames et messieurs, bonsoir ! Donc, le gouvernement va mettre en place un... Ne me regardez pas ! Vous, là-bas ! Ne me regardez pas ! Ne me regardez pas ! Vous me fixez ! Je trouve ça oppressif et discrime-la pas ! Vous me fixez, monsieur, depuis le début, vous êtes caméraman ! C'est votre sexualité ! Mais je n'ai pas à y être mêlé par la maman ! Le gouvernement, donc, va mettre en place un nouveau système de protection qui permettra aux enfants d'être au mieux protégés sur Internet. Ce kit de protection sera donc accessible et obligatoire pour toutes les familles de France. Je vous le présente en image. Voilà ! Il sera donc vendu au prix de 199,99€ sur le site du ministère. Je rappelle encore une fois que son achat est obligatoire mais que vous recevrez en cadeau un exemplaire dédicacé de mon livre où j'apprends aux jeunes enfants à se masturber sous la douche. Marlène, sans déconner, faudra arrêter avec ton délire à la con parce qu'il y a des gens qui sont en train de ruiner leur vie. Oui, des collègues youtubeurs qui sont en train de ruiner leur vie parce qu'il y a des gens qui y croient à tes conneries et qu'on se tape des trucs comme ça ! Marlène, je te jure, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire à l'heure du 18-25 c'est du suicide d'envoyer des gens faire ça ! Vous en avez pas marre à un moment de former une société débile en permanence ? Alors d'aujourd'hui je trouve que la société elle est beaucoup sexiste il y a beaucoup de... C'est toujours l'homme qui dirige les trucs et quand une femme par exemple elle parle et ben non il faut se poser des questions tu vois ce que je veux dire ? Débordant d'amour Baptiste Crac Il y a des gens qui regardent ça des millions de gens Merde Fuyez Pauvre fou Sans transition les amis c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour une bonne nouvelle du jour qui fleure bon la diversité le vivre ensemble car comme vous le savez même si la France se barre à volo heureusement nos prestigieux établissements d'excellence rayonnent sur la planète et on apprend une bonne nouvelle c'est que l'école Emile Kohl à Lyon la prestigieuse école Emile Kohl va s'exporter aux Etats-Unis et va ouvrir une antenne là-bas on les félicite une initiative qui sent bon la culture l'excellence et bien sûr la diversité comme vous pouvez le voir sur cette photo Ah oui alors s'il y a un truc qui vous choque c'est normal parce que en fait il y a comment dire sans ils ont blackwashé ils ont blackwashé ben ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en fait ils ont rajouté des noirs parce qu'il n'y en avait pas donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont ils ont pris des gens et ils les ont peints en noir sous Photoshop oh putain oh là là oh là 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 mais putain mais c'est pas possible de faire ça comment vous pensiez de pas vous faire cramer un par les élèves eux-mêmes et deux par tout le monde la photo de classe d'origine elle est sur votre putain de Twitter et vous savez ce qui m'énerve le plus dans l'histoire c'est que je vais être du côté de la team racisée pour cette fois parce que c'est vraiment scandaleux là c'est un putain de racisme je veux dire mais c'est incroyable de faire ça alors attention heureusement l'école depuis grâce aux campagnes qui ont été menées a dû retirer bien évidemment cette photo qui a fait un tollé mais attention la team progrès on y va mollo sur la victoire non parce qu'on est bien d'accord qu'à la base c'est de votre faute ces conneries vous pensiez vraiment que l'école Emile Cole là elle avait envie de faire du blackwashing non ils ont fait du blackwashing parce qu'ils se sentaient obligés de le faire parce qu'ils voulaient qu'aux Etats-Unis les mecs qui regardent le dossier ils font oh it's beautiful look it's a black-blonde bird it's beautiful zinedine zidane chance pour la France diversité moulin chippa good good ben oui bande de connards c'est à cause de toutes vos conneries que les trois quarts de la planète sont persuadés depuis 20 ans que la France c'est un film de Cédric Clapiche donc je suis content qu'on ait gagné mais pour le coup on y va mollo sur les trompettes bon après bien évidemment il reste le coeur de cette bonne nouvelle un de nos établissements d'excellence va pouvoir enfin s'exporter d'ailleurs c'est un établissement de quoi alors ? informatique infographie multimédia dessin attend ceux qui ont fait le photoshopping le plus pourri qu'on ait eu depuis 1996 là c'est une école qui fait de l'infographie et du dessin quoi ça c'est coco rico vive la France je suis pas content Sous-titres par Jérémy Diaz